Les pages seront ouvertes. Regalez-vous. La Corse vient d'accéder au pouvoir régional. Pas qu'à l'État de vouloir fermer un petit peu. Non, 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 vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a une jeune fille qui voulait me voir, etc. Alors, d'ailleurs, une session ordinaire et consagrade à l'inscription et à l'inscription constitutionnelle qui devient à peine une session extraordinaire. Une session qui a tenu toutes ses promesses, alors pas forcément sur le fond, mais plutôt sur la forme. Ils ont battu tous les records, nos élus. Ça a d'abord débuté avec trois petites heures de retard, aux alentours de 17 heures. Jusqu'ici, rien d'inédit, on est plutôt habitués. En cause, des heures interminables de discussion en conférence des présidents pour déterminer les modalités du vote qui étaient difficiles à comprendre. On a bien senti que ça s'annonçait compliqué. Bonjour, Marie-Antoinette Maupertuis. Les discussions ont été longues, vous nous confirmez. Il y aura bien trois blocs qui seront votés. Alors, il y aura trois blocs qui seront votés si les groupes les valident, parce que les présidents ont convergé sur une solution possible après plusieurs heures de discussion, vous le savez. Mais actuellement, c'est à la validation des groupes. Voilà, donc on attend encore de voir si les groupes, et en particulier le groupe Onsofiono, est d'accord sur un vote en trois parties. Donc, il y aura validation des groupes, c'est d'ici quelques minutes, c'est ça ? Ben, j'espère, oui. J'espère, parce qu'il faudrait qu'on arrive à commencer enfin à débuter cette session spéciale. S'il n'y a pas d'accord ? Voilà. Écoutez, on verra, on rediscutera. On y passera encore du temps. Voilà, ça sentait déjà le sapin, il était 17 heures, et il était question de saucissonner le vote, et c'est donc l'option qui a été choisie pour y voir plus clair, beaucoup plus clair. Ils s'en sont suivis plus de quatre heures d'intervention, et là, c'est le drame, il est 21h30 passé, et Marie-Antoinette Moupertuis annonce cinq minutes d'interruption de séance. A ringraziabi au président. Avant de voter, nous allons faire une toute petite interruption. D'accord ? Peu de temps, cinq minutes, et on revient. Merci. Interruption de séance. Cinq minutes. Cinq minutes. On a débuté les cinq minutes les plus longues de notre vie. Alors, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Il y a beaucoup de cafouillages, jusqu'à une interview un petit peu surprenante. Celle de Pierre Guidoigne, le maire de Calenzane, est conseiller territorial, on s'offre le nô, qui nous apprend que les modalités peuvent encore changer. On vient d'apprendre que, finalement, on avait pris un engagement avec le groupe de voter l'année 1 et 3, et de voter contre le numéro 2. Là, on s'aperçoit apparemment qu'il y aurait une autre délibération derrière, qui regrouperait les trois pour voter l'ensemble des alinéas, des tiroirs, comme on disait. Donc là, on attend un tout petit peu la réunion des présidents, voire, je ne sais pas à l'heure qu'on va finir ce soir, mais disons que ça risque d'être assez tardif. Donc moi, j'attends de voir un tout petit peu, mais je me prononcerai tout à l'heure. Vous n'y êtes pas favorable à ce vote unitaire d'un seul bloc ? Le vote unitaire, il ne fallait pas séparer les différents aléas comme nous l'avons fait et comme nous l'a proposé la commission des présidents tout à l'heure. Parce que si on vote le 1, le 3 et on ne vote pas le 2, et si derrière, il y a une délibération qui dit pour voter l'ensemble de 1, 2, 3, vous allez, je ne comprends plus rien, sincèrement. Ce n'est pas clair du tout. Donc, de 5 minutes, on est passé à 1h45, on est passé dans la machine à laver. Alors, on passe sur toutes les interprétations et informations contradictoires durant tout ce temps. Bref, Pionim, Montchakabi, Dononde, Nîmes, Foradio Brouvesseur et Jean-Martin Mondelogne. Jean-Martin Mondelogne, donc Jean-Martin Mondelogne, qui a quelques précisions sur le vote qui va se dérouler d'ici quelques minutes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Notamment, sur le quatrième vote qui est apparu il y a de cela quelques minutes, ce n'est pas un vote qui concerne l'ensemble du texte ? Absolument pas, c'est un vote administratif. C'est-à-dire ? On va voter quatre fois. La première fois pour dire ce qu'on pense du bloc 1. La deuxième fois pour dire ce qu'on pense du bloc 2. La troisième fois pour dire ce qu'on pense du bloc 3. Et c'est fini. Après le quatrième vote, il enterrine une délibération qui dit trois choses. On a bien reçu un texte, on l'a bien adopté, voté dans les conditions que je viens d'indiquer à travers le bloc 1, le bloc 2, le bloc 3, et on le transmet au Parlement. On est bien obligé de dire qu'on a reçu un texte, qu'on l'a voté, adopté avec les réserves, avec des votes pour, avec des votes contre, et qu'on l'envoie. Le dernier vote est un vote administratif qui n'a rien de politique. Merci pour cette précision, Pierrick. Vous auriez pu comprendre avant, Jean-Martin Mandonne, il avait l'air un petit peu agacé par votre question. Alors la session a fini par reprendre. Marie-Antoinette Maupertuis a elle aussi apporté des explications. Explications qui se sont terminées comme ça, par cette phrase assez claire. Ce qui signifie, en résumé, que nous allons voter 4 fois. On est bien au clair ? On va voter d'abord pour des raisons pratiques et parce que c'était le cœur de nos débats, bien sûr essentiel. Nous allons voter pour chaque section successivement en interrogeant tout le monde les uns après les autres. Puis je vous ferai, je soumettrai à votre appréciation le vote de la délibération qui consistera du coup à valider l'article 1er, la prise d'acte, l'article 2 intégrant les votes successifs que vous aurez réalisés, puis l'article 3 et l'article 4 qui sont de pure facture administrative. Et j'étais claire ? Bien, parfait. Tiens, j'ai l'impression que tout le monde. Point d'ordre pour que le conseil exécutif comprenne bien. Donc là, vous allez dire à chaque fois sur quoi l'Assemblée de Corse vote ? Oui. Ok. Il vaut mieux, non ? Non. Ok. Donc par exemple, section 1, fondement constitutionnel, etc. Oui. Ok. Je rappelle les sections, je ne vais pas relire... Ah, maintenant, si vous voulez, je relis tout. Les visas, les considérants... Non ? Bon, très bien. Oui. Parfait. Donc, on va y aller. Et puis, ce qui devait arriver, arrivant, lors du premier vote de la première section, bien entendu. Ciappini Angel, représentante de Valérie Bozzi. Attends. Alors franchement, on peut la comprendre, Valérie Bozzi, c'était pas très simple. Et on peut quand même se poser la question. Déjà, tous ces blocs, bloc 1, bloc 2, bloc 3, nous, on a failli finir au bloc pour de bon. Et la deuxième question, c'est avec tous ces cafouillages, vous n'avez pas peur que les courses retiennent simplement ça de cette session. C'est parti. C'est parti.